Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice pour préparer le raisonnement par récurrence avec des complexes, donc évidemment à réserver à ceux qui ont déjà vu les complexes. Je vous donne aujourd'hui donc une suite qu'on dit complexes parce que ces termes vont donner des nombres complexes. Il y a des suites réelles qui donnent des réelles, des suites complexes. Ici vous voyez, on a 2 plus i puissance n, moins 1 moins 3i puissance n. Première question, pour un petit peu apprivoiser la formule, on vous demande de vérifier que u0 vaut 0 et que u1 vaut 1 plus 4i. Alors u0, pour avoir u0, on remplace n par 0 dans la relation ici qu'on vous donne, ce qu'on appelle le terme général. Ça donne 2 plus i puissance 0, donc 1 complexe puissance 0, complexe non nul puissance 0, ça fait 1, comme les réelles non nuls, moins 1 moins 3i puissance 0, ça donne 1, moins 1, ça donne 0. Donc là, on est bien parti. u1, c'est donc 2 plus i puissance 1, moins 1 moins 3i puissance 1, qui donne donc 2 plus i, moins 1 moins 3i, ça fait 2 plus i, moins 1, plus 3i. Partie réelle, ça sera 2 moins 1, 1, et ensuite, des i, 20 et 3, moins plus 1, plus 4i. Donc, question 1, c'est vérifié. Maintenant, l'intérêt ici, c'est de préparer les récurrences, d'apprendre à transformer des relations. Donc ici, on va essayer de montrer qu'un plus 2, c'est une certaine combinaison d'un plus 1 et d'un. Je vais donc, première chose, ça va être assez long, déterminer un plus 1 en fonction de n. C'est un exercice, vous allez voir, qui est assez difficile. Alors, un plus 1, on le connaît, ici, c'est un, mais dans lequel on va mettre n plus 1 à la place de n. Donc, ça donne 2 plus i, puissance n plus 1, moins 1, moins 3i, puissance n plus 1. Ici, vous, vous devez calculer, pour l'instant, 3 moins 2i, fois n plus 1, moins 5, moins 5i, fois n. C'est-à-dire, si on remplace par tout ce qu'on a déjà fait, 3 moins 2i, multiplié par 2 plus i, puissance n plus 1, moins 1, moins 3i, puissance n plus 1, moins 5i, multiplié par un, donc 2 plus i, puissance n, moins 1, moins 3i, puissance n. Ça, c'est notre premier début. On doit comparer ça à quoi ? On doit comparer ça à un plus 2, que je vais écrire en bas, un plus 2, c2 plus i, puissance n plus 2, moins 1, moins 3i, puissance n plus 2. Alors, ça a l'air très compliqué, donc, la méthode que je vous propose, ça s'inspire de l'exercice numéro 2, numéro t2 précédent, on va, eh bien, se servir comme point de référence des puissances n. Ça veut dire qu'ici, il va falloir se débarrasser des plus 1, de façon à pouvoir regrouper les puissances n, ici, dans chaque crochet ensemble. Et donc, ici, on va essayer de se débarrasser des plus 2. Comment se débarrasser des plus 1 ? Eh bien, je vous rappelle, 2 puissance n plus 1, c'est 2 plus i, puissance n, multiplié par 2 plus i. Et avec un plus 2, ça donnera 2 plus i, puissance n, plus 2, égale 2 plus i, puissance n, fois 2 plus i au carré. Donc, je vais faire tout ça. Donc, notre première partie, ça nous donne, donc, 3 moins 2i, facteur de, donc, 2 plus i, puissance n, fois 2 plus i, moins, la même chose ici, 1 moins 3i, puissance n, fois 1 moins 3i. Ma deuxième partie, ici, eh bien, pour l'instant, on ne va rien y changer. Et on regroupera, vous verrez, tout ça à la fin. On a l'air, ici, d'être un peu perdu, mais vous devez voir, c'est très simple. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, vous remarquez, on a des 2 plus i, puissance n, ici et là, on va donc les regrouper. Et ensuite, on regroupe ensemble les 1 moins 3i, puissance n. Et là, 1 moins 3i, puissance n. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on les comparera à ceux qu'on aura trouvé dans un plus 2. Un plus 2, c'est quoi ? Eh bien, c'est 2 plus i, puissance n. En voilà, des 2 plus i, puissance n, fois 2 plus i au carré. C'est ce que j'ai dit en haut. Et ensuite, vous avez des 1 moins 3i, puissance n, multipliés par 1 moins 3i au carré. Donc, on calculera les carrés. Pour l'instant, eh bien, première étape importante, on va compter combien il y a de 2 plus i, puissance n. Vous en avez. Donc, ici, 3 moins 2i fois 2 plus i. 3 moins 2i fois 2 plus i. Vous en avez aussi de l'autre côté. Vous en avez moins 5 moins 5i. Et maintenant, on regroupe les 1 moins 3i. Alors, comme il y a un moins en bas, la rigueur que je vous conseille, c'est de laisser le moins. On va regrouper, donc, ici, moins. Combien on en a, puissance n ? Eh bien, on en a ici. Il y a le moins. Donc, on a 3 moins 2i. Les flèches qui vous intéressent, eh bien, ça sera donc ça, multiplié par ça. Ça donne donc 3 moins 2i fois 1 moins 3i. Et ici, avec le moins, on a ce produit ici violet. Il faudra rajouter moins 5i. On va calculer ces deux crochets. Ça donne, on développe, 3, donc 6. Ensuite, 3, donc moins 2i fois i, ça fera donc plus 2, donc 8. Les i, on en a 3, moins 4, moins i, moins 5, plus 5i. Pour les 1 moins i, 1 moins 3i puissance n, on a ici 3, 3 fois 1, 3, 2 fois 3, 6. Donc, 3 moins 6, moins 3, moins 2i, moins 9, moins 11i. Évidemment, vous allez peut-être un peu moins vite. Voilà. Conséquence, on espère qu'on ne s'est pas trompé. Donc, ça fait 8 moins 5, 3, plus 4i. Et là, moins 1, moins 3i puissance n, facteur de moins, alors ici, moins 3, moins 5. Donc, ça fait moins 8, moins 11, moins 5, plus 5, moins 6i. Voilà. Eh bien, on a presque fini, parce que maintenant, on va calculer 2 plus i au carré. 2 plus i au carré, ça fait 4 plus 4i, moins 1, c'est-à-dire 3 plus 4i. Miracle. Vous voyez, ce 3 plus 4i, on l'a ici. Donc, on a bien déjà 2 plus i puissance n, fois 3 plus 4i. Il reste le deuxième carré, ici, à calculer. 1, ensuite, moins 9, donc moins 6i, moins 9, ce qui donne moins 8, moins 6i. Miracle. On a ici moins 8, moins 6i. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de réussir à retrouver, ici, un plus 2. Et donc, on a terminé notre raisonnement. Joli exercice. C'est pour ça que je l'avais choisi. Peut-être que vous avez trouvé une méthode plus rapide ou plus simple. N'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez réussi à trouver tout seul, bien bravo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada